Ça m'évoque un gros travail à faire, non pas sur les lois, mais sur le plan sociétal, sur la culture. Il y a beaucoup de choses à mettre au point, à régler, mais pas par les lois, par l'éducation surtout. Il me semble qu'il y a des départements qui sont sexués, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont pourvus, qui sont prévus aussi pour les filles, alors qu'il y a des métiers qui sont prévus pour les garçons. Si on regarde dans les métiers du service, il y a la majorité de femmes qui sont dans les métiers du service ou dans le sanitaire, alors que si on regarde dans les métiers du bâtiment, il y a une majorité d'hommes. Et ça, ça pose un problème. Mais en même temps, c'est déterminé. Il y a un déterminisme depuis le départ par rapport au fait que les filles à l'école jusqu'au supérieur, c'est elles qui sont toujours un peu en tête. Les garçons sont un peu derrière. Et puis ça bascule au-delà du supérieur parce qu'il y a un engagement dans la vie avec les femmes sur la maternité, sur certains points où faire un métier, ça devient compliqué. Il faut faire une pause quand il y a une grossesse. Il faut s'occuper des enfants. Il y a une éducation. Il y a tout ce qu'il y a derrière qui fait que c'est la femme qui est désignée principalement à cette tâche. Il me semble qu'il y a un travail collectif à faire. C'est la collectivité qui devrait prendre en charge tout ce qui est du temps non marchand passé à le ménage, l'éducation des enfants, le soutien aux parents, grands-parents ou personnes dépendantes. C'est généralement les femmes qui sont assignées à cette tâche. Et si c'était pris en charge par la collectivité, peut-être que les femmes auraient plus de temps pour développer leur carrière professionnelle. Et il y aurait peut-être moins de différences au niveau de cette égalité professionnelle qu'on recherche. Elle s'inscrirait davantage. On pourrait la retrouver. Une idée innovante, c'est prétentieux quand même de dire que j'ai une idée innovante, mais il me semble que sans vouloir faire la comparaison avec les pays du Nord, ça serait intéressant qu'un jeune coupe les droits et ne noue pendant les trois premières années de la vie de leur enfant. De façon à ce que ce soit elle qui prenne en charge les tâches ménagères, tout ce qui est entretien de la maison, et qui prenne en charge aussi la garde de cet enfant qui est petit jusqu'à l'âge de trois ans. Et à partir de là, après, une répartition entre le mari ou la femme, paternité, maternité. En sachant que le congé maternité ou le congé paternité, pour certaines catégories sociales, ce n'est pas intéressant parce qu'il y a un plafond au niveau de la sécurité sociale qui fait que certains cadres rechignent aussi à prendre un congé paternité parce que le salaire va baisser puisqu'il y a un plafond, donc ça pose un gros problème. Et moi, il me semble que la collectivité devra prendre en charge ça. Ou alors, je ne sais pas, je pense peut-être à exonérer le deuxième salaire qui vient en complément du premier gros salaire, qui est généralement celui du monsieur, du mari ou de l'homme qui est dans le foyer, et exonérer d'impôt sur le revenu ce deuxième salaire de façon à ce que ce soit quelque chose qui permette de travailler et pas de diminuer le travail.